Cette édition avec cette information que la République démocratique du Congo a commémoré en ce date du 4 janvier 2024, le 65e anniversaire des martyrs de l'indépendance. Cette journée permet de célébrer la mémoire des Congolais tombés sous la répression sanglante coloniale suite aux révendications de l'indépendance. Mais comment les faits se sont déroulés ? Suivons les films des faits avec Fistongalé qui tente de nous donner quelques faits. Le 4 janvier de chaque année, la République démocratique du Congo célèbre la journée des martyrs de l'indépendance. En effet, la RDC commémore le zemette de janvier 1959 à Kinshasa, alors l'oport de ville occasionnée par des révendications indépendantistes des Congolais. Mais tout a commencé par le meeting de la BACO, Alliance des BACONGO, prévu ce même jour à l'actuelle place IMCA dans la commune de Kalamou. Un meeting annulé par l'autorité blanche, janteur d'or, bourgmestre de la ville, pendant que la foule acquise totalement à la cause de l'indépendance investit les lieux. Bien qu'est cautionnée par les leaders de la BACO, qui ont, à travers un court discours fait par Kassavobo, reporté la rencontre en attendant la déclaration du gouvernement belge fixée au 13 janvier prochain, la décision coloniale interdisant ces meetings n'a pas été cautionnée par la foule en colère qui reste aux encablés des lieux du meeting. Et la situation va s'avénimer quelques temps après, lorsque dans leur chemin de retour, des milliers de supporters du football, déçus par la défaite de l'ESVita Club au stade Tata Raphaël, feront jonction avec les manifestants. Des maisons, magasins, missions religieuses, stations des carburants, bref, tous symboles de l'autorité coloniale et vandalisés. Deux militaires et policiers interviennent en tirant à balles réelles. Ces émettes dureront trois jours et la répression sera très violente. Car à neuf morts, selon le bilan officiel livré par le pouvoir colon, la BACO de son côté, avec d'autres sources, parle des centaines de morts. Kassavobo et d'autres leaders de la BACO seront aprisionnés. Mais comme prévu, le roi Baudouin Ier tient un discours le 13 janvier dans lequel il annonce une large décentralisation conjuguée avec une extension rapide du système électoral et l'abandon de toute discrimination entre noir et blanc et annonce également l'indépendance qui interviendra le 30 juin de l'année suivante, c'est-à-dire 1960. La journée des martyrs de l'indépendance est fériée et chômée en République démocratique du Congo. Et à mémoire de cette date du 4 janvier 1905, les réactions politiques n'ont pas aussi tardé. Les analystes politiques Moïse Moussangana et Damien Terranova appellent à la reconnaissance de ces Congolais qui ont payé de leur vie pour que la République démocratique du Congo soit aujourd'hui indépendante. Le 4 janvier du 4 janvier représente pour moi beaucoup de choses. L'on se souviendra que cela fait aujourd'hui 64 ans, jour pour jour. Pour l'analyste politique Moïse Moussangana, nous devons être reconnaissants aux Congolais qui ont donné de leur vie pour que ce pays soit indépendant. Donc c'est un sacrifice et nous devons être reconnaissants à ces compatriotes qui ont supprimé leur vie ou à qui on a supprimé la vie. Donc nous n'avons pas le devoir de jouer. Nous devons construire notre pays, comme nous l'avons souligné et nous le soulignons dans l'hymne national. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Mais on constate que jusque-là, on n'a pas fait grand-chose. Il est temps qu'on s'élève, qu'on prenne conscience de ce qu'est ce pays. Aujourd'hui, ce pays est la risée de tous, alors que ce pays est convoité par tout le monde. Aujourd'hui, à l'heure du réchauffement climatique, c'est ce pays qui est solution. Ce pays est solution dans beaucoup de choses. Il n'est pas seulement un scandale géologique, mais c'est un scandale hydrique, hydrogéologique. C'est un scandale en biodiversité. Donc, nous devons être en mesure de voir comment nous pouvons utiliser toutes ces ressources pour notre bien-être intégral. Cette date représente pour tout Congolais un sacrifice suprême que certains de nos compatriotes ont payé, a dit l'acteur politique Damien Terranova. Bon, la date du 4 janvier représente pour tout Congolais le sacrifice suprême que certains de nos compatriotes ont payé pour que nous ayons cette république, que nous ayons la liberté d'expression, que nous ayons une institution forte. Je pense que ma pensée va tout droit vers Mamadou Ndala, qui a payé de sa vie pour que la population de l'Est soit en paix, et dont cette paix est encore en lutte jusqu'à aujourd'hui. Je pense aussi aux martyrs de la Pentecôte, qui sont partis parce qu'ils ont démontré la barbarie mogoutiste. Et tous ces gens là-bas, ils sont partis pour une cause, et la cause, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Une autre réaction, celle du professeur Boniface Kabissa qui appelle les Congolais à ne plus accepter des solutions aux problèmes qu'on nous importe. Il appelle également au changement de la Constitution. Il a été joint au téléphone par Gézalé Toro. Le 4 janvier, c'est la date de nos martyrs, les martyrs d'hier et les martyrs d'aujourd'hui. Nous devons cesser à vivre avec les deuils perpétuels qui continuent jusqu'à nos jours. Et parmi les facteurs qui nous provoquent tous ces deuils, il y a le fait pour nous d'accepter les solutions des problèmes qu'on nous importe, alors que nous-mêmes, nous avons déjà des savants, des enfants capables de mettre le Congo sur les rails. C'est pour ça qu'à l'occasion de cette journée, tout en félicitant le président de la République, Félix-Antoine Tchiseguil-Tilombo, pour sa réélection, nous demandons qu'il change la façon de gouverner et que l'unité nationale soit le moteur principal de son second mandat. Nous demandons également qu'il y ait en place une constitution telle que nous avons élaborée et déposée à la Cour constitutionnelle et que ce draphe-là devienne le texte martyr pour les années à venir. Il n'est pas question qu'un parti politique ou les hommes politiques élabore une constitution. Il faut que la constitution soit neutre pour qu'elle reste éternelle. et nous demandons à tous de se mettre derrière celui qui a été élu et nous demandons à l'élu de prendre en compte les intérêts et les situations de ceux qui ont compétit avec lui. Je vous remercie, le professeur Khabisa. Toujours au chapitre de réaction politique, en rapport avec cette journée, Joseph Mabanga parle, lui, de la révolution des Bas-Congo qui réclamait l'indépendance de la République démocratique du Congo. Suivez. Le 4 janvier 1959 représente la révolution des Bas-Congo qui réclamait l'indépendance. Je répète bien, c'est les Bas-Congo qui réclamait l'indépendance. Et c'est cette date qui a déclenché, qui a fait naître le 30 juin. Il n'y a pas 4 janvier, il n'y a pas 30 juin 60, s'il n'y avait pas un 4 janvier 59. Donc les gens qui fassent l'histoire, ces jours-là, Lumumba était agent commercial de Bras-Congo. C'était pour distraire les Congolais, comme vous voyez les bars aujourd'hui. Alors quand on vient confondre que c'est Lumumba qui était en avant, non ! Et c'est comme ça que j'ai toujours engueulé le fameux Bas-Congo qui aime être déporté des malètes. Et c'est si nous informons les générations présentes. On a proposé au Président Kassaboubou d'être le gouverneur général Congo-Central, Kinshasa et le Bandung. Mais tellement qu'il y avait torture, le Président Kassaboubou a refusé. Aujourd'hui, cette torture continue, c'est pire même. Parce qu'à l'époque, malgré que les blancs nous maltraitaient, on pouvait aller se faire soigner et vous avez les médicaments. A l'est du pays, cette journée a également marqué des esprits héritiers Niamouami, défenseurs des droits humains et membres de la DEO. Résident à Gouma-Honorkevou appelle à honorer la mémoire des vaillants martyrs qui ont lutté pour la République démocratique du Congo tout en luttant contre les antivaleurs, mais aussi en développant les mécanismes pour continuer leur combat. Il est au micro de notre correspondant, Joël Kamabou. À ce jour du 4 janvier 2024, nous sommes entrés d'honorer, de célébrer le jour du martyr de l'indépendance où nous sommes entrés d'honorer les mémoires de ceux qui nous ont précédés dans les combats en République démocratique du Congo. Tous ceux qui ont souffert, tous ceux qui ont versé leur sang, ce qui est développement dans la République démocratique du Congo, c'est pour nous une occasion que nous sommes entrés d'appeler la population, de se souvenir de tout ce que ces vaillants combattants congolais ont fait pour que ces pays arrivent là où nous sommes aujourd'hui. Si nous sommes un pays démocrate, indépendant, c'est qu'il y a ceux qui ont travaillé pour ça et ceux qui ont versé leur sang. Ce serait encore une fois une occasion qui doit nous donner le courage de continuer le combat pour lutter contre les antivaleurs, dénoncer les antivaleurs. Mes collègues activistes des mouvements citoyens, des acteurs de la société civile et toute la population, que cette occasion doit être encore pour nous le moment de réfléchir et de développer des mécanismes et des techniques qui peuvent nous aider à continuer le combat que nos vaillards combattant, que nous puissions encore une fois trouver des exemples sur eux pour continuer le combat qu'ils nous ont laissés dans nos mains. Restons toujours dans cette partie du pays pour parler sécurité à présent. La mission de la Force régionale de la Communauté des Développements de l'Afrique australe SADEC en RDC est offensive et non passive. Cette précision est mandée communiquée de l'organisation sous-régionale rendue publique ce jeudi 4 janvier 2024. Précisons que le déploiement du SAMI RDC est conforme au principe d'autodéfense collective et d'action collective énoncé dans le pacte de défense mutuelle de la SADER qui souligne que toute attaque armée perpétrée contre l'un des États membres sera considérée comme une menace de la peur et à la sécurité régionale et fera l'objet d'une action collective immédiate. En effet, poursuivre ces communiqués, la SAMI RDC a été déployée le 15 décembre 2023 pour aider le gouvernement de la RDC à rétablir la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC qui a connu une augmentation des conflits et de l'instabilité causées par la résurgence des groupes armés. Et dans une déclaration conjointe, le président de la SADER et celui de la SADER invite la Commission électorale nationale indépendante SADER à faire la lumière sur les cas d'irrégularités documentées par les différentes parties prenantes au processus électoral en cours en RDC et aussi au procureur général près de la Cour constitutionnelle de se saisir de toutes dénonciations en rapport avec les irrégularités afin de faciliter la sincérité électorale et réduire la fierté de la République démocratique du Congo. Parlons enseignement pris à présent. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique et PST confirme la reprise des cours. Pour ce lundi, oui, janvier 2024 à travers toute la République, après plus de deux semaines de fêtes de fin d'année, c'est une information que Joël Cadet Ndanga, chargé de la communication au ministère de l'EPST, confirme pour couper court aux rumeurs qui circulent sur la toile suivante. Je voudrais ici apporter un cinglant démenti au communiqué qui est en train de circuler sur la toile dans les réseaux sociaux annonçant les reports de la reprise des cours pour le 15. C'est faux et archi-faux. Le calendrier scolaire reste d'application, tel que fixé par son excellence, M. le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, lors de vacances scolaires dernières. Et donc, c'est communiqué d'ailleurs qui indique qu'il s'agit d'un ministère d'État. Depuis l'avènement de son excellence, M. le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mouaba, ce ministère n'est plus un ministère d'État. Donc, c'est un ministère tout court. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit d'une cabale montée pour nourrir à la réputation et à la personnalité de son excellence, M. le ministre, Tony Mouaba-Cazadi. Et ça entre dans le cadre des actions qui ont été concoctées dans les laboratoires du mal pour faire du mal à l'action principale du chef de l'État en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement primaire qu'il veut élargir à l'enseignement secondaire. Et donc, n'y donner aucun crédit. Voilà ce que je tenais à apporter comme précision. C'était Joël Cadendanga, chargé des communications au ministère de l'EPST. Restons toujours dans les chapitres de l'éducation pour parler de la célébration. C'est 4 janvier 2024 de la journée mondiale de l'écriture Braille en RDC. Aucune célébration consacrée à cette journée n'a eu lieu. L'inspecteur chargé de l'enseignement à l'inspection et contrôle des écoles pour enfants aveugles et sourmioués, Prosper Moukoulou Magna, a adressé un tableau sombre de la scolarité de cette catégorie des personnes en République démocratique du Congo. C'est un reportage à suivre. Chaque 4 janvier, les mondes célèbrent la journée internationale de l'écriture Braille, inventée depuis 1825 par Louis Braille qui a connu un accident de travail à l'oeil dans l'atelier des soudures. Et c'est dans les soucis de continuer ses études malgré son handicap que Louis Braille a eu l'initiative de créer cette écriture qui a été développée par d'autres chercheurs comme l'Effet Savoir, Prosper Moukoulou Magna, inspecteur chargé de l'enseignement spécial des écoles pour aveugles. Le garçon était tombé dans l'atelier de son père qui était un ajusteur et il a connu un accident sur un métal pointique qui l'a crévé un neil. Et lorsque ses amis partaient à l'école, il avait aussi cette intention-là d'aller à l'école étudier comme ses amis. Mais dans le même atelier où il était tombé non-voyant, là où il avait connu l'accident, l'atelier de son père, il a découvert cette écriture par les petites boules de soudures, des métaux que son père était en train de souder dans son atelier. En République démocratique du Congo, l'écriture Braille a vu le jour le 1er novembre 1969 où les Frères de la Charité ont estimé que l'écriture Braille était aussi nécessaire pour les non-vaillants du pays, comme le souligne l'inspecteur des écoles spécialisées. Les Frères de la Charité, ce sont ceux qui ont eu ce souci-là de pouvoir créer une école pour aveugles en RDC. En 1969, le 1er novembre 1969, ils ont ouvert les portes de cette école au fond du centre pour handicapés et ça a été dénommé École nationale des aveugles. Notez que la République démocratique du Congo n'a que quatre écoles publiques des personnes non-vaillants réparties en quatre provinces, chose que déplore Rodrigue Panzou. Le constat que nous avons fait, le jour d'aujourd'hui, c'est une journée négligée. Vraiment, c'est déplorable. Dans tous les pays du monde, c'est une journée consacrée aux personnes aveugles. Mais ici, en RDC, cette journée, il est négligé. Pas d'activité, pas de renseignements pour les personnes aveugles et ça fait très mal. Notez qu'aucune activité n'a été organisée à travers le pays pour célébrer cette journée. Parlons santé. Pour terminer, plusieurs personnes sont touchées ces derniers jours à Kinshasa par l'épidémie des conjonctivites appelées communement à Kinshasa-Apollo. Cette maladie gênante est très contagieuse et peut être évitée par la mise en quarantaine de la personne atteinte et l'observance stricte de mesures d'hygiène, dont les lavages des mains. Suivez ce reportage. Communement appelée Apollo, l'épidémie de la conjonctivite sévit dans la ville de Kinshasa depuis quelques jours. Elle affecte plusieurs familles et s'est transmise d'une personne à une autre si l'on y prend garde. Les yeux font mal. J'ai des picotements et sommeil en permanence. J'ai également ressenti comme une petite fièvre. Et je ne sais pas si c'est parmi les symptômes de la conjonctivite. Par mesure de prudence, j'ai quand même pris des paracétamols. Le fait de voir que plusieurs personnes ont contracté cette maladie, je n'ai pas hésité à confirmer que je suis contaminé. Et j'ai directement pris des précautions à mes tomes de produits. Il y a quand même un changement. Je suis déjà à mon quatrième jour. Je l'ai contracté à partir de mon enfant que je porte. J'ai pris mal dans un oeil comme si j'avais une paix. La maladie tombe à la fin, mais cette maladie est difficile à supporter. Elle a touché toute ma faille. Cette maladie irrite l'oeil et entraîne une inflammation de la membrane récouvrant la face antérieure de l'oeil et à l'intérieur des paupiers. Pour soigner la conjonctivite qui survient principalement dans les régions à forte densité de population avec un climat tropical et humide, les méthodes sont simples et accessibles à tous. La conjonctivite, c'est une inflammation des conjonctives causée par un virus, une bactérie ou soit une allergie. Comme les symptômes ou les signes, nous avons écoulement, écoulement, écoulement de l'amoyement, l'amoyement d'axé thermotechnique. Et on peut avoir des yeux rouges, rougeur des yeux, rougeur oculeur. Et on peut aussi avoir des sécrétions purilantes au niveau des yeux. Parfois, le matin, un enfant peut se réveiller le matin, les yeux collés. Donc, il ne sait pas comment ouvrir les yeux. C'est ça, l'écoulement, l'écoulement des yeux ou la sécrétion purilante au niveau des yeux le matin. L'onjonctivite se soigne d'une manière très brève. On peut d'abord commencer par le nettoyage avec l'eau physiologique. Vous nettoyez le sérum physiologique ou l'eau distillée. Vous nettoyez après avoir fini à nettoyer les yeux. Et vous mettez un antibiotique oculaire, un colire que vous pouvez choisir. Vous pouvez prendre même un tétracycline ophtalmique. Vous mettez et au fil des deux ou trois jours, ça va disparaître. Dans la plupart des cas, la conjonctivite est sans danger pour la vision si on prend toutes les mesures pour prévenir. Une bonne hygiène de vie est nécessaire pour éviter la propagation de ce genre de maladies, surtout dans l'espoir où il y a de grands rassemblements. C'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité à Canal Congo Télévisions. Au revoir.